Salut tout le monde c'est Béatrice, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous faire la fameuse recette du savon au lait maternel puisque je vous en ai parlé dans ma vidéo haul nose Salut tout le monde c'est Béatrice, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque je vais vous faire ma recette de savon au lait maternel en fait je vais la tester avec vous puisque c'est la première fois que je la réalise je vous en avais parlé dans mon haul nose, vous aviez été quelques-unes à me dire que ça vous intéressait que vous aviez hâte de voir la recette je voulais juste vous préciser que pour cette recette il y a un temps de séchage d'un mois donc je ne pourrais pas vous montrer le résultat final dans cette vidéo et en plus de ça il faut laisser sécher 24h ça je pense que je vous le montrerai parce que je ne publierai pas la vidéo tout de suite donc je vous montrerai le rendu une fois les petits savons démoulés par contre il faut savoir que ce n'est pas le rendu final, il faudra laisser sécher un mois mais si vous voulez voir le rendu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat comme ça je vous le montrerai dans un mois et donc c'est parti, donc au niveau des ingrédients c'est super simple on a besoin de 120 ml de lait maternel donc voilà vous tirez votre lait et de 120 g de savon d'Alep ou de savon de Marseille moi j'avais pris du savon d'Alep entier mais si vous le trouvez en copeaux c'est très bien, ça vous zappe une étape c'est facultatif mais vous pouvez aussi ajouter quelques cuillères à soupe de l'huile de votre choix et également quelques gouttes d'huile essentielle pour donner une bonne odeur moi je ne vais pas le faire, je vais rester sur le plus simple alors pour commencer on va râper notre savon dans une casserole donc avec une râpe c'est une étape que vous pouvez zapper bien sûr si vous avez pris directement des copeaux ce qui est vachement plus simple mais moi je n'en avais pas donc c'est parti, je râpe une fois que j'ai râpé tout mon savon je vais ajouter mon lait maternel dans la même casserole puis on va faire chauffer pour que le savon puisse fondre c'est important de choisir un récipient qui ne craint pas la chaleur donc soit vous le faites au bain-marie mais vous êtes sûr que votre récipient ne craint rien soit vous le faites directement à la casserole parce que sinon on a des risques d'accident et une fois que ça commence à chauffer tout doucement on peut remuer de temps en temps avec un fouet mais pas trop parce que sinon ça risque de mousser donc voilà le but c'est de mélanger de temps en temps jusqu'à ce que tout est fondu voilà donc là on est pas mal vous voyez ça commence à bien fondre on n'a pratiquement plus aucun morceau donc je vais continuer tout doucement et puis je vais bientôt pouvoir retirer la casserole du feu alors oui la couleur c'est normal ça donne pas très très envie je sais vous voyez ça n'a pas eu le temps de mousser donc c'est parfait voilà donc là je vais pouvoir éteindre le feu et je vais attendre un petit peu que ça refroidisse avant de verser dans les moules puisque ce sont des moules en silicone donc si c'est trop chaud j'aurais peur que ça les brûle et voilà et maintenant que le mélange a refroidi je vais venir le verser dans les moules donc moi j'ai pris des petits moules à cannelé comme ça en silicone que j'ai trouvé chez Noz mais vous prenez les moules que vous voulez et c'est parti et ensuite on va laisser sécher tout ça pendant 24 heures on peut y mettre au congélateur pour aider à la prise moi c'est ce que je vais faire et voilà ce que ça donne après 24 heures de séchage donc au congélateur pour que ça tienne bien bon il y a des petits trous d'air mais c'est pas très grave c'est juste des savons l'essentiel c'est que ça lave et voilà je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça super sympa donc la vidéo est terminée si vous voulez voir le résultat final encore une fois rejoignez-moi sur Snapchat comme ça je vous montrerai dans un mois ce que ça donne sachez que vous avez juste à laisser sécher les petits savons pendant un mois dans un endroit frais et sec et après ils sont prêts à être utilisés si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas également à la partager parce que c'est assez compliqué de trouver des recettes avec du lait maternel sur internet enfin moi je galère un petit peu à en trouver donc voilà si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés si vous connaissez des mamans qui ont envie d'utiliser leur lait maternel pour autre chose pour des recettes, pour des savons voilà peu importe et bien n'hésitez pas à leur partager cette vidéo parce que ça peut leur servir et moi je vous fais des très très gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo Bye !